Nantes, 7e ville de France, 6e port national, près de 250 000 habitants, est en 1966 la ville numéro 1 du sport français. Que ce soit chez les basketteurs de l'Atlantique Basket Club ou chez les footballeurs du Football Club Nantais, tout ou presque tout est une question d'ambiance, d'atmosphère. Ce jour-là, les footballeurs avaient rendu visite à leur camarade Bernard Blanchet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance y était. C'est avec ce genre de réunion que se forge l'esprit d'équipe, admirable au Football Club Nantais, quelles que soient les circonstances. Esprit qui est à la base des grands succès actuels et futurs. Nantes, champion de France de 1re division pour la 2e année consécutive, finaliste de la Coupe de France en route pour le 7e doublé de l'histoire. Nantes domine le football français, mais quand on parle d'explosion du Football Club Nantais en cette année 1966, le très sage entraîneur, le basque José Arribas, n'est pas d'accord. Je crois que parler d'explosion, ce n'est peut-être pas un terme très bien choisi. Parce qu'en réalité, le Football Club Nantais a commencé à être bon déjà la saison, sa dernière saison en 2e division. Mes souvenirs sont bons et à partir du mois de novembre, cette année que nous étions encore en 2e division, à partir du mois de novembre, le Football Club Nantais a été la meilleure équipe avec Bordeaux. Les progrès ont continué. Lorsque l'équipe a monté en 1e division, elle jouait bien, mais il lui manquait un petit quelque chose au point de vue efficacité devant et derrière. Mais déjà la conception, le jeu par lui-même était bon. La saison d'après, c'est-à-dire la saison dernière où nous avons été champions, cette efficacité a été trouvée et devant et derrière. Ça peut être été un champion un petit peu discuté, le Football Club de Nantais, mais en tout cas, il avait donné la preuve de sa valeur. Et puis cette année, c'est la saison que vous connaissez et que nous connaissons. Or, voyez-vous, j'ai l'impression que les progrès du Football Club de Nant, ça n'a pas été, n'ont pas été soudain, ont été progressifs et petit à petit. Est-ce que Nant peut encore continuer à progresser ? Vous venez en deux réponses de parler d'une part de votre efficacité et d'autre part de Muller qui atteint sa 31e année. Mais précisément, c'est ce Muller qui est à la base des organisations offensives de votre équipe. Ne craignez-vous pas, s'il devait s'arrêter de jouer à Nantes, que cette équipe perdrait peut-être un petit peu en efficacité ? C'est certain. C'est certain. Comme chaque fois qu'on se sépare d'un garçon qui est un peu âgé, il est probable que le complément, ou disons le supplément, qu'on lui trouve, en contrepartie, le temps qu'il devienne à son tour un petit peu patron, si vous voulez, qu'il remplisse le rôle de celui qui l'a précédé, le cas suivant pour nous, Muller, il s'en suit presque toujours et obligatoirement une baisse du régime de l'équipe entière. Mais ça, c'est la contrepartie du renouvellement des cadres. Je pense que dans d'autres domaines, que ce soit le domaine administratif ou autre chose, c'est également la même chose. Mais pour revenir à Muller, je crois qu'il est peut-être prématuré de parler de ses séparés de Muller. À 31 ans, un garçon n'est pas fini. Certainement, certainement. José Ribas, nous avons eu l'occasion ces derniers temps de parler avec pas mal d'observateurs étrangers et ces gens bien placés dans le football nous ont dit qu'ils n'aimaient pas que leur équipe tombât contre le football club nantais au premier tour de la Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc ils craignent un petit peu Nantes. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est un compliment, que c'est une bonne chose. Enfin, c'est peut-être aller un peu vite en besogne, parce qu'en réalité, jusqu'à présent, nous n'avons pas tellement fait nos preuves dans le domaine international. C'est une des choses qui nous reste à prouver. Je souhaite qu'on ait des contacts internationaux pour tout au moins, pour nous juger nous-mêmes. Mais de là à se poser un adversaire dangereux pour tout le monde, je crois qu'il y a une limite qu'il ne faut pas franchir tout de suite. La sérénité, la maturité d'esprit des joueurs de Nantes sont étonnants. Écoutons Daniel Léon, le gardien de but et capitaine, analyser la magnifique saison de toute son équipe. Déjà, pour la majorité des joueurs, ça aurait été une saison exceptionnelle qui aura du mal à se représenter, étant donné qu'on est champion de France. Imaginez qu'on gagne la finale de la Coupe et en plus, il y aura probablement à 4-5 Nantes, ou peut-être plus à la Coupe du Monde. Je pense que la même saison, ces 3 choses-là, c'est vraiment exceptionnel. Il y aura beaucoup de mal à ce que ça se représente avant la fin de notre carrière, à moins que l'année prochaine on fasse grande carrière en Coupe d'Europe. Je pense qu'on sera peut-être encore un peu jeunes l'année prochaine aussi. C'est dû à quoi cette révélation, disons en 3 saisons, du football club Nantes ? C'est peut-être dû à des garçons d'à peu près le même âge, entre 23 et 26, 27 ans, qui sont arrivés peut-être pas au summum de leur carrière, mais où ils sont arrivés à s'épanouir tous en même temps, alors que peut-être que dans d'autres clubs, il y en a 2 ou 3 tous les ans, alors que là, je pense qu'il y a 7 ou 8 gars qui étaient inconnus il y a 3 ans et qui sont malgré tout maintenant sur le plan international, qui deviennent, tout au moins le plan national, qui deviennent franchement des révélations. Presque tout le monde a regardé la dernière fois en sélection de l'équipe de France, c'était un match d'entraînement, mais il y avait tout de même 6 Nantais, et je pense que ça prouve que l'ensemble de l'équipe a une certaine valeur. Daniel Léon, qu'avez-vous pensé, vos camarades et vous, tout au long de la saison, quand vous avez vu Partizan de Belgrade passer un tour, puis 2, puis 3, puis se retrouver en finale de la Coupe d'Europe, alors qu'on peut dire que vous aviez presque fait jeu égal avec l'équipe yugoslave ? Ça nous a fait beaucoup plaisir, parce que, au point de vue de l'opinion publique, on a montré que, malgré tout, on était tombés avec des honneurs devant une très bonne équipe, mais ça nous a laissé un peu rêveurs aussi, parce que ça nous a prouvé qu'on pouvait peut-être réussir un exploit. Je sais bien qu'à un match, ils ont joué brem après, peut-être qu'on aurait perdu contre brem, mais malgré tout, ça prouve qu'en ayant fait jeu égal avec eux, on a peut-être frisé un exploit. Imaginez que pour la première année, on se soit retrouvé en demi-finale de la Coupe d'Europe. Pour moi, ça revient à la question que vous m'avez posée. On manquait d'expérience internationale pour battre cette équipe-là, et je suis persuadé que si on l'avait eue, ça se représenterait par exemple au début de la saison prochaine dans les mêmes conditions, je suis persuadé qu'on ferait un bien meilleur résultat et qu'on se qualifierait. Daniel Léon, où situez-vous le Nantes 66 par rapport au Reims 58 ? Pour moi, je trouve que vous me posez une question un peu piège, mais enfin, je pense qu'il faut se reporter à ce que peut dire un entraîneur comme Albert Bateux, qui était un des grands patrons du football français toutes ces dernières années, et qui l'est probablement encore. Quand il dit que Nantes a peut-être un meilleur jeu collectif que Navey Reims à la même époque, si vous voulez, du temps où il était en pleine gloire, et que malgré tout, les Rémoins avaient beaucoup plus d'individualité marquante, des garçons comme Piantony, Coppa, c'est là aussi la grande ossature de l'équipe de France, du temps où l'équipe de France a été la meilleure, je pense. Il vous manque donc l'expérience ? Il vous manque donc l'expérience. Je crois que la région est une région sportive par excellence. Tous les jeunes aiment et le football et le basket. C'est M. Brohan, 77 ans, le plus vieux supporter de Nantes, qui a fait la transition entre le football club nantais et l'Atlantique Basket Club. « Baudry, Ringer, Tabal, Marcel Leray, Robinet, Michel Leray, Raphaël Ruiz, deux des plus beaux fleurons de l'Atlantique Basket Club. Raphaël Ruiz, vous êtes le capitaine, vous êtes aussi l'entraîneur de ces jeunes gens. Qu'est-ce que l'Atlantique Basket Club ? » « Eh bien, c'est une société de basket qui a été formée à Nantes il y a une quinzaine d'années, maintenant 16 ans, en 1950. D'ailleurs, vous avez Michel qui est un des plus anciens joueurs de l'ABC, puisque c'est un joueur qui a été formé à Nantes, surtout à l'ABC, qui représente en somme le joueur type de club, puisque ça fait une dizaine d'années qu'il est chez nous. En somme, je crois que l'histoire de l'ABC, c'est surtout lui qui l'a écrite. « C'est une saison exceptionnelle ou c'est le point de départ d'une grande époque de l'ABC ? » « C'est les deux. C'est une saison exceptionnelle, certainement. Je crois que ça va être certainement le départ aussi, pour nous, vraiment, de bons résultats, de saisons encore exceptionnelles, je l'espère. C'est un point de départ, je crois. » « Michel Leray, on vous voit souvent au stade Marcel Sopin, de l'autre côté de la salle du Champ de Mars. Quels sont les rapports des joueurs de basket de l'ABC avec vos camarades footballeurs du FCN ? » « C'est-à-dire, ça fait 5-6 ans que je suis très bon camarade avec 2 ou 3 joueurs du Football Club. Et j'aime bien aller leur en visite avant, après un match. » « Ils vous rendent là pareil ? » « Oui, oui. Très souvent, lorsque, naturellement, les matchs leur permettent d'être à Nantes. » Enfin, l'opinion du 1er magistrat de la ville de Nantes, le maire, M. André Maurice, ancien secrétaire d'Etat à la jeunesse et au sport. « M. le maire, l'Atlantique Basket Club et le Football Club nantais ont fait connaître la ville de Nantes à tous ceux qui, en France, l'ignoraient. Pensez-vous que c'est un bien ? » « C'est certainement un bien. Je ne sais pas si beaucoup de Français ignoraient encore la ville de Nantes, mais maintenant, elle est célèbre. Quand nous recevons ici un ambassadeur de quelque nation qu'il soit, il lève son verre au FCN et nous fait ainsi infiniment de plaisir. En vérité, il n'y a pas que ces deux grandes équipes qui sont nos équipes fagnons et qui nous en orgueillissent. Car ici, dans tous les domaines, il y a une poussée sportive et je dois dire que le renom acquis par ces deux grands clubs est de nature à amener bien des jeunes à la cause sportive. Nous avons conscience ici que c'est un effort commun, que nous soutenons d'un même cœur, qui doit nous conduire à doter notre ville et notre région d'équipements sportifs valables pour répondre à l'appel de la jeunesse. Vous êtes fier, M. le maire, de ces deux équipes fagnons ? Eh bien, nous sommes fiers de ces deux équipes fagnons pour de nombreuses raisons. D'abord, parce qu'elles ont des résultats valables, bien sûr. Ensuite, parce que c'est une excellente émulation. Mais surtout, parce que l'esprit qui anime ces équipes est particulièrement réconfortant. Nous avons la conviction que ces équipes, non seulement servent Nantes et le sport en général, mais donnent au football en particulier un style qu'il n'avait plus connu, qu'il avait perdu. Et la grande joie que nous avons de voir Reims revenir en première division, tient du souvenir que nous gardons de cette équipe qui, à une certaine époque encore, a donné au football français tout son lustre. L'intérêt, donc, de ce succès du FCN, en particulier, comme de l'ABC, qui implique exactement la même formule, enfin, la même formule d'Allan, recrutement régional, équipe qui fait confiance à un certain nombre de jeunes que tout le monde ignore et qu'on forme peu à peu. Bref, un esprit qui s'éloigne quelque peu du professionnalisme et qui, à ce titre, évidemment, recueille près de nous encore un accueil plus chaleureux. La raison fondamentale, donc, de l'intérêt que nous portons au FCN, c'est le rythme qu'ils donnent au jeu. C'est le football français rénové. C'est le jeu ouvert plutôt que ce jeu de béton qui dénature tout. C'est cela, notre principale fierté. Sous-titrage ST' 501